C'est pour ça qu'il me fait rire. Je ris en pensant à la tête que tu as l'affaire quand je vais te le dire, car je vais te le dire. Primo, le sarcomen, c'est déjà trop. Et deuxiots, assez de sensiblerie. Les affaires reprennent, je les entends. Mieux, je les sens. Le conseil des ministres a été plus long que prévu. Excusez-moi, mon général, monsieur le ministre, excellence. La bibliothèque, maman, angoissée, j'entends un cri. Il est là ! C'est pas super donné. Est-ce que j'ai l'air d'un pigeon ? Mais ça tombe pas du ciel, ma petite fille. Les femmes autour de moi, c'est ce qu'à la fente, mais ça y est. Et la petite catriche qui te cherche ? Moi, pas un mot. Avec le coup de grêle qu'on a eu la semaine dernière, vous prenez ça avec un peu d'eau. Je finis toujours à 4 heures. Ok. Si vous m'interrompez tout le temps, moi, je perds le fil. Giscard aussi, d'ailleurs. Mais t'es malade, toi ? Non, oui. Je t'en prie, ne nous en pas remarquer, je suis sur une affaire extrêmement délicate. Maître Vassombert, du barreau de Paris. Bas les masques. Victor Vautier va marcher à visage déclenche. Monsieur Vautier, avec vous, j'ai tendance à croire ce que je vois. Ma mère était une danseuse, scellée. Son père était jardinier à Villandry. Mon père n'était pas jardinier, il était... Carre-ré-publicain. Moi, je pensais qu'avec 500 millions, nous pouvions vivre à plusieurs. Voleuse. Est-ce que je vous dis que l'argent est là ? Ouvrez. Non. Marie-Charlotte, mon sort est entre vos mains. Les feux de position. Pardon. L'escabeau. J'ai oublié les essuie-glaces. Et tu as tout essayé ? Pratiquement tout. Si tu lui filais une tente. Oui. Oui, salope, chienne, endive. Il y a du céleri en branche dans le frigidaire. Ça, tout le monde m'a dit que ça marchait. Pourquoi pas des carottes râpées ? J'en ai assez, moi, de recevoir des ordres. Mange tes beignets, ouvre la fenêtre, mettez vos positions, bouge la glace, allume les lumières, toutes vos cochonneries. Vous espériez peut-être trouver un clown, madame. Eh bien, c'est raté. Ouvre, bougez-en, couche la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada